Bonjour à tous, et ravi de vous retrouver pour un live, le premier et la reprise des lives NFT. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler d'un sujet qui est en fait assez récurrent, qui est assez mal compris, et du coup je prends le temps, on l'a abordé en fait plusieurs fois, mais on n'a pas vraiment été dans les profondeurs, donc c'est ce que je voulais faire essentiellement cette semaine avec ce live. Ce que je voulais faire cette semaine avec ce live, c'est donc vraiment explorer cette dimension de la censorabilité des médias associés au NFT, et on va aller vraiment, comme je vous le disais, dans le détail de la question, qu'est-ce que c'est cette affaire, quelles sont les principales solutions, et surtout leurs compromis, vous aurez compris, c'est un peu le mot-clé de la chaîne, le mot-clé de la blockchain tout court, c'est compromis, et l'essentiel, et moi c'est un peu mon objet, c'est que j'aimerais pouvoir vous aider à comprendre les différents compromis que vous prenez, parce qu'il y a toujours des compromis. quand vous utilisez une chaîne plutôt qu'une autre, un protocole DeFi plutôt qu'un autre, et ainsi de suite. Bon, en l'occurrence, on est sur les NRT, mais c'est pareil, il y a un jeu de compromis avec chaque solution, et ça n'aboutit pas au même objet en soi, et je pense que c'est important d'être conscient de tout ça. Donc on va parler de ça, et après coup, on va discuter un peu aussi de la saison 2 de Zapper qui vient de se lancer, et je vais vous proposer un petit tour sur quelques NFT qui sont vraiment pertinents d'un point de vue technique, on va rentrer dans le détail de tout ça, vous n'en faites pas. Et j'ai même un petit cadeau pour vous aujourd'hui, il s'agit d'Ave, oh pardon, je n'ai pas mis la bonne, d'un rouge champion. Donc c'était celle-là, c'était Ave. Est-ce qu'on va la trouver ici ? Attendez. Si, on passe encore là. Donc, c'est la... Ah, ou perle. Ah, je vais vous laisser le choix, tiens. Je vais vous laisser le choix. Donc, c'est la Valkyrie de Harvest Veinens, ça c'est Ains, et vous l'avez sans doute vu passer, allez, oui, on va être sympa, vous l'avez sans doute vu passer, il y a aussi la Valkyrie de Paraswap, qui est sortie la semaine dernière, qui est partie très 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 vite, ça fait plaisir pour Valkyrie de voir le succès. Donc voilà, on va faire un petit giveaway, je vais vous laisser en fait le choix. Et tiens, allez, il n'y a pas grand monde, on va le lancer maintenant, vous avez une chance sur 18 si vous participez tous. Et après, on se lance tranquillement, je mets du Svalch. Ah, j'ai oublié un mot. Ah, j'ai oublié un mot. Ok, donc maintenant vous pouvez mettre Valkyrie dans le chat, avec le V en majuscule, pour rentrer dans le giveaway. Et bon, je vais le laisser tourner quelques temps, et on fera le tirage tout à l'heure. Bonne chance, pour le coup. Et les deux, c'est des assez beaux LFT, qui ont démarché assez dynamique, ça dépend. Bon, à vous de voir, je ne vous en voudrais pas si vous le revendrez. Mais c'est vrai que j'ai eu la question, il n'y a pas longtemps, de quelqu'un, qui me disait, qu'en gros, il voulait vendre un NFT que je lui avais donné. Ça fait partie du jeu, je ne vais pas vous blacklister si vous vendez les NFT que je vous offre. C'est à vous de voir. Mais au moins, la seule chose que je vous demanderais, c'est de ne pas les dumper comme des sauvages, de manière agressive, pour les vendre en un jour, parce que vous avez besoin de l'argent maintenant. Être un minimum patient, si vous voulez le vendre, pour bien le vendre, je ne voudrais pas nuire au prix de la collection ou autre. Ça me semble être décent. Mais voilà, ce n'est pas non plus... Il n'y a pas de tabou. Vous pouvez vendre les NFT que je vous offre. C'est l'intérêt du truc, c'est un objet, c'est liquide, il y a des marchés pour ça. Donc si c'est ce que vous préférez faire avec, ce n'est pas quelque chose de tabou. Donc allons-y tranquillement. Pour la discussion, on va commencer la discussion... Oh, attendez, on va vraiment commencer la discussion. C'est bien, il y a 25 personnes dans le giveaway, là c'est cool. On va le faire maintenant, comme ça il est rapide. Hop. Salut, dis Jacques. Alors on a 28... 28 participants, pardon. Et voyons voir, attention, le draw. Et c'est TN Kaseo. Qui remporte du coup, à toi de me dire, soit Aïs, soit Perle. Du coup, le thème aujourd'hui, Stéphane Dédalus, c'est... On va parler vraiment plus d'une dimension technique des NFT, pour bien comprendre les différents compromis qu'il y a en fonction des modèles qui sont choisis pour sécuriser en fait l'image, le média associé aux NFT. Et une fois ça posé, on va tranquillement un peu aller voir quelques collections et les méthodes qu'elles utilisent pour préserver leurs images. Et je vais vous parler... Tu penses qu'il y a du multicont, Charles ? Bon, ok. Je te laisse voir ça tranquillement, on en discute après. Et ouais, on va sans doute dropper un lucha aussi après. Et on va parler de lucha aussi, du coup. Mais avant ça, donc, allez, c'est parti. Juste pour les concepts de niveau et la petite préface que je vais mettre là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est souvent mal compris. Tout comme en DeFi, quand je vous dis qu'un projet me semble pertinent, solide techniquement, qu'il a de l'intérêt, ça ne veut pas dire que le token va faire fois 500 dans les prochains jours. C'est la même chose pour les NFT, les amis. Quand je vous dis qu'un NFT est périn, solide, qu'il a une innovation technique intéressante pour sécuriser son média, ça ne garantit pas que ce NFT va aller sur la lune. Ça veut juste dire que le média de ce NFT sera encore là dans 15, 20, 30, 50, 100 ans. C'est tout. A vous de voir après si vous pensez que ça, ça a de la valeur à terme ou pas. Et on va en parler un peu parce qu'en fait, je ne suis pas non plus maximaliste là-dessus. C'est-à-dire que je suis un peu frustré de voir que beaucoup de grosses collections très hypées, disons, sont absolument dégueulasses, techniquement parlant. C'est presque l'équivalent d'un gars qui aurait déployé la NFT directement via Ripple en termes de pérennité. Et donc ça, ça me frustre un peu. Mais ça ne veut pas non plus dire que ceux qui sont pérenns vont forcément décoller. Voilà, pour plein de raisons. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre de la pérennité et qui sont tout à fait contents des compromis qui sont pris. Et bien sûr, les composantes techniques, je ne vous l'apprends pas, mais je pense que ça vous le rappelle, ne font pas la valorisation d'un NFT tout seul. Ça reste une petite partie. Un NFT, c'est avant tout un objet, disons, culturel. Donc sa valorisation va être un phénomène social impliquant de la hype que vous connaissez bien et des choses comme ça. Mais donc, concrètement, le problème posé de manière simple, il est le suivant. Quand vous faites un NFT, vous créez donc un token on-chain, une série de tokens, un smart contract qui va définir une série de tokens. C'est le cas typiquement pour une collection. Et il y a... Oh, merci. Merci pour les sables. Donc il y a le... Comment dire ? Vos NFT vont avoir différents attributs, vous leur donnez des noms et tout ça. Ça, c'est assez simple. On ne voit pas forcément des propriétés. On va peut-être rentrer à la génération après. Mais vous voyez le principe. Mais le point critique, ça va être que votre NFT, à part si c'est nous, généralement, il a un média associé. Je dis média parce que 99% du temps, c'est des images. Mais gardez en tête qu'il y a aussi des NFT sonores et il y a des NFT vidéos qui font ainsi de suite. Donc, c'est toute forme de média. Et donc, la question à 100 millions de dollars, j'ai envie de dire, en tout cas, en termes techniques, en termes résilience, en termes pérennité du NFT, la question en or, c'est comment est sécurisé, comment est hébergé ce fichier média ? Et il y a une question secondaire qui dérive de celle-ci, en fait, qui est que si la réponse à cette question de comment est hébergé le fichier média, elle commence par pas sur Ethereum, donc off-chain, et là, attention, il faut faire gaffe, off-chain, c'est pas sur Ethereum, mais ça peut être sur une autre blockchain. Donc, par exemple, juste pour être clair, à partir du moment où le média n'est pas sur la chain Ethereum, il y a un problème de référencement. C'est-à-dire que votre NFT va en gros avoir un lien vers ce fichier média pour après pouvoir aller chercher le média. Et donc, là, rentre toute une thématique de, il faut maintenir le fichier, par exemple, sur IPFS, le PIN, ou des choses comme ça, mais aussi, et ça c'est souvent mal compris, qui dit référencement dit aussi souvent le fait qu'il y a des fonctions qui permettent d'éditer ce référencement si besoin est. Et donc, certaines propriétés, en tout cas des NFT, potentiellement, ne sont pas immutables, elles sont changeables par fonction administrative. Et ça, du coup, ça change un peu la donne, ça change le modèle de confiance vis-à-vis du créateur de la collection. Et je pense que, et surtout sur le long terme, ça peut poser des questions. Parce que c'est surtout ça, en fait, qui peut poser problème. Disons que là, même ceux qui sont absolument dégueulasses en termes de code et tout ça, on va dire, les pingouins, par exemple, ou les Bord Ape, les gars qui n'ont vraiment pas fait d'effort en termes de sécuriser leurs médias pour le NFT, a priori, ils ont une grosse communauté derrière, les gars, ils feront ce qu'il faut pour que leur macaque, il y ait toujours l'image du macaque dessus, même dans 5 ans. Mais, alors, à vérifier pour le coup des Ape, mais en tout cas, sur certains contrats, c'est le cas, gardez en tête que, comme ça marche avec un système de référencement, il y a donc fonction administrative pour potentiellement utiliser ce référencement, et il y a donc un scénario pas impossible où si le wallet en question se fait compromettre, vous vous réveillez un matin et à la place d'un macaque, vous avez une photo de caca. Donc, ça aussi, c'est peut-être dérangeant, probablement que ça sera aussi résolu rapidement si c'est un projet comme l'AEA, il y a une grosse communauté derrière, et ainsi de suite, et c'est assez peu probable que ça arrive, parce qu'il faut espérer que leur obsèque soit au niveau. Mais voilà, c'est juste pour tout vous mettre sur la table, comme on le disait en intro, et bien comprendre les compromis. Donc, ça, c'est vraiment la dimension importante, et ce n'est pas forcément évident d'analyser ça, bien sûr, puisque ça va impliquer d'aller voir le contrat ou des choses comme ça, des choses qui ne sont peut-être pas forcément dans vos cordes ni dans les miennes, d'ailleurs, ça dépend, maintenant ça va, j'ai pris un peu l'habitude pour les NFT, mais il y a quand même des petits outils, des petits services qui commencent à se mettre en place. Alors, il y avait ce truc-là, à Art4All, je trouve que c'est comme ça. Oui, il y a un travail, c'est comme ça. Oui, c'est ça, un score. Donc, il y a des services comme celui-ci qui vont vous proposer, vous voyez exactement le problème dont je vous parlais, le fait que potentiellement votre truc, il est référencé maintenant, on ne sait pas dans un an ou deux. Et donc, Art4All, pardon, je vais vous mettre le lien dans le chat, excusez-moi. Art4All, c'est un service qui vous propose, du coup, qui va en fait aller évaluer les contrats de NFT pour vous et vous proposer une sorte de... Bon, alors, le score, c'est une chose, mais moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on va prendre les Avastars, par exemple, qui sont un peu, qui sont connus et réputés comme étant des NFT qui ont vraiment bien... une collection qui a vraiment bien fait les choses. Là, ce que j'aime bien avec Art4All, il n'y a pas tous les projets, bien sûr, mais ce qui est assez chouette, c'est que vous voyez que c'est assez clair. Typiquement, ça vous répond aux questions que je viens de vous souligner là. Donc là, on prend Avastar et ça commence où il est storé. Et là, on dit, ok, d'accord, tous les attributs des Avastars sont sur la blockchain Ethereum. Du coup, ça garantit leur disponibilité du moment que la blockchain Ethereum tourne. Ça me va très bien. Et après, vous avez un peu plus d'infos. Ah, et qu'est-ce qui se passe si le site Avastar ou la team disparaît ou des choses comme ça ? Et là, ils vous disent, bon, il n'y a pas de souci puisque vous pouvez récupérer tous les éléments de votre NFT. Et donc, en soi, vous n'avez pas besoin qu'il soit opérationnel, qu'une équipe soit encore là, que les gars soient encore de confiance pour pouvoir récupérer tous les éléments associés à votre NFT. Donc, ça vous propose des petits récaps assez sympas. voilà, ça peut être une ressource. Alors, on va aller voir un peu plus des trucs un peu plus dégueulasses pour que vous compreniez le problème. Donc, par exemple, les Apes. On va descendre un peu dans les layers de l'horreur. il y avait quoi encore pire. Il y avait quoi encore pire. Alors, tiens, ça, c'est intéressant aussi de juste voir les NFT Rarible, donc tous ceux qui sont créés sur Rarible. Là, vous voyez, il y en a certains qui sont vraiment par exemple, les MiBits. Allez, attends, c'est là. Alors, il faut faire sur, attendez, je ne me comprends pas. Sur AFA, il me semble que vraiment, oui, ils travaillent dans une logique où ils analysent un projet et après, ils vont contacter le projet pour lui partager ce qu'ils ont trouvé et ils laissent une sorte de droit de réponse, si vous voulez, parce qu'il faut bien comprendre qu'on va chercher des choses, mais parfois, on ne sait pas où chercher. Je vous en parlerai de ce problème-là un peu plus en détail sur les Lucha et vous allez comprendre. Mais donc là, sur les Boredai et Pitch Club, les fameux macaques que tout le monde connaît bien, vous voyez donc, ça recommence pareil, où ils sont les attributs de mes macaques et là, ce n'est pas la même réponse déjà puisqu'on vous dit Off-Chain sur IPFS Protocol. Il vous explique un peu ce que c'est IPFS et après, surtout, la question importante, c'est là, est-ce que ça garantit la disponibilité de toutes les informations liées à mes petits macaques et là, c'est le problème que je vous mettais en lumière tout à l'heure, c'est que dans l'immédiat, dans l'absolu, non, mais la persistance peut être là s'il y a quelqu'un de l'autre côté qui va pin en gros votre data sur IPFS, donc un peu la maintenir si vous voulez. Il y a une action qui est nécessaire pour maintenir cette data et donc ça, ça peut être un problème et là, c'est un gros si le site tombe, est-ce que tu peux tout récupérer ? La plupart des NFT, quand même, ils ont ça. Alors, il ne faut pas non plus, j'ai envie de dire, être un AFA maximaliste dans le sens où les gars, ils ont pris certains attributs en compte et c'est comme ça qu'ils les... c'est avec... Si vous voulez, ils ont fait un choix dans leur méthode de dire ça, ça vaut tant de points, ça, ça vaut tant de points. Honnêtement, il n'est pas délirant leur truc puisqu'encore une fois, on ouvre Art4All et en haut du truc, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve effectivement les collections qui sont connues et réputées comme étant les plus résilientes et la plupart utilisant la méthode SVG. Donc, a priori, ça tient quand même la route mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas un absolu non plus et encore une fois, ce n'est pas parce qu'un truc a 100 Art4All que c'est to the money. Et donc là, vous voyez, juste pour vous montrer un peu rapidement, je vous disais que les NFT créés sur Rarible, ce n'est pas ouf. Ben voilà, c'est un peu le même problème, c'est que Rarible, en gros, il va vous foutre un truc sur IPFS, il va gérer le PIN pour vous mais vous êtes tributaire de Rarible. Si Rarible, dans 5 ans, il n'a plus envie de PIN des trucs, il ne sait faire acheter ou qu'importe, peut-être qu'il n'y aura plus de PIN. Alors, il y avait aussi une petite Google Sheets qui tournait mais je n'ai pas réussi à la retrouver où le gars faisait des analyses techniques de NFT mais en fait, ce n'est pas plus mal que je ne l'ai pas retrouvé parce que je me souviens qu'il y avait pas mal d'erreurs dans la liste. C'était un gars un peu flémard, pour être honnête. C'est-à-dire que quand il ne trouvait pas immédiatement, il mettait que ce n'était pas là alors qu'en fait, certains projets utilisent des méthodes un peu plus élaborées, disons, c'est souvent meilleur en disant, l'IPFS PIN c'est un peu vraiment le niveau zéro. Pas le niveau zéro mais vraiment le truc le plus basique qu'on puisse faire à ce niveau-là. Donc ouais, tant pis pour cette petite chie. Et du coup, je vous propose d'aller tranquillement maintenant sur la suite logique qui est, alors moi je fais la petite blague d'appeler ça les Ultrasound NFT pour répondre un peu au même de la Ultrasound Money sur Ethereum. Pardon, là vous voyez juste sur les bibites c'est tout est off blockchain, s'ils ne sont plus là, vous n'avez plus rien, des euros, ça ne sert à rien. Donc c'est un peu dommage. Comment dire ? Donc, parler un peu des Ultrasound NFT comme je les appelle et alors à vous de voir si vous êtes d'accord avec ma définition mais moi, j'aime bien la définir ainsi comme à deux niveaux en fait. Alors attendez, merci Nelson de votre barre. On va juste aller voir le Google Sheet puisque Nelson nous l'a retrouvé, merci encore à toi. Et Ah non, c'est quoi ça ? Elle est où ? Ah, je vais trop vite. Donc, voilà la blockchain. Et le truc, c'est que le gars, il est un peu flémard, je ne sais pas s'il a changé. Alors attendez, parce que je me souviens qu'en gros, il avait analysé les Luchadores que vous connaissez, je le connais très bien. Voilà, c'est ça. Et le gars, alors qu'on a un SVG onchain, il a trouvé que la donnée visuelle était mutable, donc changeable. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il est parti trouver ça, mais il a été assez inspiré, disons-le. Et du coup, il met un A-. Et en outre, ça c'est un autre problème, disons, lui il s'intéresse vraiment juste à l'image, au média. Il ne s'intéresse pas à d'autres choses qui sont aussi importantes, notamment dans les collections, qui est donc, pour en revenir à ma collection, à ma définition d'Ultra-Saint et de NFT, moi voilà, comme je le vois. C'est donc le 1, comme on vient de discuter avec Art4Role et cette shit, que votre image, vous n'ayez pas à faire confiance à quelqu'un pour qu'elle soit disponible pour les décades à venir, en partant du principe que vous, comme moi, partagez la conviction que dans 20, 30, 40, 50, 100 ans, le réseau Ethereum produira encore des blocs. Puisque c'est ça notre limite, disons. Donc, un, que l'image est pérenne et deux, et ça c'est important pour les collections, très important, très mal compris, qui est que la génération des attributs soit faite de manière, en fait, inviolable et deux, trustless. Pour vous expliciter ça en cas concret, une collection, allez, on va dire que je les aime pas, je vais prendre un autre, un autre truc de merde. Une collection comme les pingouins, les petits pingouins, les parties pingouines, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui ont été filées par tous les influenceurs, bravo à eux, et poussées dans l'existence par 18 baleines, alors que c'est un projet qui est mignon, mais ça s'arrête là pour vous. Eh bien, ces petits pingouins, ils sont donc image of chain, ça, on a compris la chanson, pas de problème, mais comme beaucoup de collections, ils sont aussi avec, et ça c'est très problématique, un script de génération of chain. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes allé minter un pingouin, le calcul, pour savoir si vous alliez avoir le super pingouin trop rare de la mort qui tue, ou un pingouin pourri comme plein d'autres, a été fait of chain. Et donc, et potentiellement, je vais vraiment mettre un potentiellement, parce que c'est important, et c'est très dur à prouver, c'est surtout ça le problème, on ne sait pas en fait, c'est une boîte noire. La génération est une boîte noire, je pense que c'est bien ça l'image. Donc potentiellement, par exemple, mettons, que si je suis un petit roublat, je fais une collection NFT, génération of chain, sauf que, dans mon script de génération of chain, je dis que si c'est tel ou tel ou tel wallet qui mint, alors lui, il a 10 000 fois plus de chances qu'un rando de nous sortir un truc super rare. Et bien ça, c'est tout à fait possible, et pire que ça, il n'y aurait pas manière de le savoir vraiment. Disons que si les gars, ils font vraiment les bourrins, et qu'on voit une adresse qui nous sort, les 30 NFT les plus rares de la collection sur 10 000, probablement qu'il y a des sourcils qui vont se lever. Mais si les gars sont subtils, ils font ça avec plein d'adresses, et ainsi de suite, encore une fois, comme la cuisine est complètement dans une boîte noire off-chain, eh bien, pas possible de savoir. Absolument impossible de savoir. Et ça, mine de rien, moi je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas utiliser les fonctionnalités offertes par Ethereum, la DeFi, et ainsi de suite, là-dessus, puisque moi, je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas cette idée de, surtout avec toutes les manipulations qu'il peut y avoir déjà sur la NFT, de faire confiance sur le fait que le gars qui a créé la collection, l'équipe qui a créé la collection est honnête et n'a pas fait de petites, disons, règles spéciales dans son script de génération. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre option que de leur faire confiance puisque c'est off-chain et qu'il n'y a pas de ditabilité possible de cette génération. Ce qui nous amène donc, et désolé, c'est ça un peu long, au point où, outre le média terrain, moi j'aime bien voir dans mes NFT la génération des attributs on-chain. Donc là, concrètement, on en a déjà parlé, avec les petits luchas, mais je vais vous remontrer ça, c'était l'infréquentable qui nous avait fait un petit schéma assez propre. En gros, il vous expliquait comment ça se passe quand un luchador est minter. On va refaire le parcours rapidement au cas où. Donc on part de l'utilisateur ici et concrètement, maintenant le minter c'est fini. Mais à l'époque où vous pouviez minter, ça vous coûtait l'équivalent en éter de deux lignes. Donc, zéro et quelques éteres. Hop, vous signez votre transaction, vous l'envoyez au contrat. Ce qui se passe après, c'est que le contrat échangeait ses éteres pour des lignes et deux lignes, du coup, qui est le prix de ce mécanisme de génération aléatoire de Chainlink. et après, utilisez ces deux lignes pour payer les contrats de Chainlink pour faire le calcul de génération de vos attributs de votre lucha. Donc, le calcul de l'ADN en fait, pour être exhaustif. C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est un lucha à zéro, un, trois, quatre, jusqu'à sept ou huit d'attributs ? OK, d'accord. Après, il a quoi comme attributs ? Et puis, quelle couleur ? Parce qu'en fait, dans l'ADN, ça va un peu au-delà des attributs, c'est la couleur des yeux ou la couleur de peau, par exemple, et d'autres paramètres. Donc, tout ça, c'est fait on-chain, donc, avec ce smart contract de Chainlink. Et une fois que la donnée est, le calcul est fait, l'ADN est stocké et le NFT est minté et envoyé à l'utilisateur. Mais donc, vous voyez que dans ce modèle-là, il y a quelque chose de vraiment fouette qui est, un, vous n'avez pas de cuisine off-chain, donc, tout ce petit scénario de tout à l'heure dont je vous parlais potentiellement de bisbise dans la cuisine de calcul des attributs, pas possible. Et outre ça, et moi, je pense que historiquement, ça, on n'a pas encore vraiment compris la puissance de ce truc, c'est que, en soi, en 5 ou 6 ans, par exemple, c'est tout à fait possible, même aujourd'hui, c'est possible, mais je pense que ça aura plus de pertinence dans 6 ans, pendant 6 ans, mettons, les luchadors sont devenus un truc vraiment stylé, eh bien, je peux prouver non seulement que j'ai minté des luchas, par exemple, mais pour n'importe quel lucha minté, que ce soit moi qui l'ai minté ou un autre, je peux aller auditer le calcul de la génération de ses attributs. Donc, j'ai la preuve on-chain à jamais qu'il n'y a pas eu de bisbise et j'ai une trace de ça, j'ai une trace. De l'autre côté, je vous rappelle que ça se passe off-chain et sans aucune trace. Donc, ça, pour moi, ça a de la pertinence sur le long terme. Donc, Boybredzel, la technologie, c'est Chainlink VRF et pour faire assez simple, je ne sais pas, après, je ne suis pas très très dev ou tout ça, mais en gros, en programmation, générer un nombre aléatoire, c'est souvent un problème. en programmation classique, généralement, il y a plein de manières en fonction de la puissance de l'aléatoire dont tu as besoin, il y a plein de manières de faire des choses assez sympathiques. Mais sur Ethereum, ça devient encore plus compliqué puisque je te rappelle qu'Ethereum n'est conscient que de son état à lui et donc, ça devient assez dur de générer de l'aléatoire si toutes tes données, elles sont dans le réseau lui-même. Tu pourrais dire qu'on va prendre le nombre de blocs et qu'on va faire plein de maths de bourrin dessus dans tous les sens pour sortir un chiffre aléatoire. Mais sauf que le nombre de blocs, il est prévisible. Donc, ton aléatoire ne va pas être très aléatoire. Donc, en gros, après, je ne connais pas la thématique tellement plus que ça, mais je sais juste que c'est un défi technique d'arriver à produire un nombre aléatoire en Chain avec un quotient d'aléatoire suffisant. Et du coup, Chainlink VRF, c'est un jeu de contrat qui te permet de résoudre ça, de résoudre ce problème-là en utilisant la techno d'orac de Chainlink pour te sortir un chiffre aléatoire. Alors, je regarde un peu les questions. Donc, j'ai dit que je ne sais pas quoi. Pourquoi la génération des attributs on-chain est si importante ? Le plus important n'est-il pas la persistance on-chain ? Alors, pour moi, c'est vraiment les deux ensemble, vraiment, parce qu'il y a de la valeur historique déjà à avoir la trace de ta génération on-chain et comme on l'expliquait il y a dix minutes, quand la génération est faite off-chain et comme te l'aurait dit Charles, il y a potentiellement de la manipulation faisable et tu n'as pas de manière vraiment exhaustive absolue de t'assurer qu'il n'y a pas eu manipulation puisque tout ça s'est passé dans une boîte noire. Et du coup, Pouk qui nous dit par rapport à la génération et donc, c'est un problème de réflexivité entre la blockchain et l'aléatoire. Oui, je ne sais pas exactement le détail technique de tout ça mais je sais juste que c'est... Voilà, si vous devez retenir une chose, retenez ça, c'est extrêmement galère de produire de l'aléatoire on-chain et du coup, on doit utiliser des solutions un peu dérivées. Donc ça, c'est pour la dimension Chainlink-VRF. Je pense que c'est un truc important. Alors, oui, du coup, c'est vrai, on peut peut-être finir là-dessus par rapport à cette VRF. Donc là, dans l'implémentation que vous voyez là, c'était à ma connaissance une des premières implémentations d'une collection NFT qui utilisait le contrat Chainlink-VRF et donc, en termes d'optimisation en gaz, il y avait un petit truc qu'il aurait pu faire auquel il n'a pas pensé au début, c'est que le créateur, donc Lucha, est parti du principe que vous arriviez pour minter avec des Ethers et donc à chaque fois que vous mintiez, vous mettiez des Ethers qui étaient ensuite swappés sur Iniswap pour du link pour après... Et en fait, en soi, si vous voulez proposer le même flux mais un peu plus efficace, vous pouvez permettre aux utilisateurs de minter directement depuis du link s'ils en ont. Comme ça, ça permet de réduire un peu les frais en gaz. Et le coût effectif d'un Lucha au mint, je crois que c'était... Alors, ça dépend beaucoup de... un, le prix du link, bien sûr, puisque tu as acheté du link avec tes Ethers, si tu as été assez opportuniste et tu as minté au moment où le link venait de dumper, tu as potentiellement payé un peu moins cher que les autres. Et le coût en gaz, bien sûr, parce que si tu as minté sur 120 Gway, tu vois, il y a même une séquence de transactions assez lourde là-dedans, tu as payé une blinde, alors que si tu as minté sur 40 Gway, tu as déjà payé un peu moins. Mais, si je ne te dis pas de bêtises, on était sur quelque chose comme 0,015 à peu près, en Ether, donc, pour un Lucha en prenant en compte les frais en gaz et le prix pour aller acheter les deux links et ainsi de suite. Et, comment j'ai découvert les Luchas d'Ores ? Ça, c'est une bonne question. Alors, je les ai découverts il y a un petit bout de temps, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on en parlait en live déjà quand ils étaient mintables en mars ou un truc comme ça. Et probablement Twitter, pour être honnête avec toi, même Bredsen, mais, je n'arrive plus à resituer plus précisément que ça où exactement j'ai découvert. Donc, voilà pour la dimension VRF. Moi, je trouve que c'est une proposition de valeur vraiment pertinente. Il n'y a pas énormément d'autres collections qui ont repris le mécanisme pour l'instant. mais, je pense que voilà, ça va être rappelé à être de plus en plus utilisé, en tout cas j'espère, parce que, vous l'avez compris, le compromis, toujours décomprimé, le compromis proposé par cette solution est quand même, pour moi, à des avantages intéressants par rapport à la solution Cuisine of Chain. Maintenant, pour être exhaustif, vous avez bien compris que là, déjà, il y a deux lignes qu'à payer dans l'histoire pour cette génération qui n'a pas de l'autre côté. Donc, le coût est plus élevé. Et en outre, il y a des interactions avec le smart contract, VRF, et ainsi de suite. Donc, les coûts en gaz sont un peu plus élevés. Donc, en gros, si vous voulez, pour faire l'avantage et inconvénient de cette méthode, avantage, donc, c'est Unchain, vous avez la trace, il n'y a pas de manipulation possible. Inconvénient, ça coûte plus cher potentiellement à l'utilisateur à deux niveaux. Un, parce qu'il va devoir fournir les links ou alors, c'est le projet qui les paye pour lui, mais il y a quand même un coût en plus. Et outre, il y a d'autres interactions en plus à faire Unchain, du coup, qui ne sont pas faites Unchain dans le cas où la génération off-chain, et donc, il y a des coûts en gaz en plus. Donc, le désavantage de cette méthode, c'est qu'elle est un peu plus coûteuse. Mais, voilà, je pense que ce n'est pas non plus un prix délirant de links, surtout quand vous voyez la valeur de ces trucs. Je ne sais pas, vous voyez les Ape à 50 Ether, vous vous dites quand même que bon, ça aurait été sympa s'ils avaient foutu de links à l'époque du mythe pour aller faire, bon, je ne sais pas si c'était vraiment dispo et tout ça, alors, quoi que. Bref, mais vous voyez un peu le paradoxe de ça. C'est-à-dire que, en soi, votre NFT vient de sortir, on s'en fout que l'image, elle est pérenne, on n'a rien à foutre que la génération off-on-chain. Le truc, il ne vaut que dalle, tout le monde s'en fout. Maintenant, le truc, une pomme fois débile et ça devient une collection qui fait partie du canon, eh bien, oups, c'est un peu dérangeant quand même, non ? Ah zut, ton truc, il ne tient pas à la censure, on ne sait pas ce qui s'est passé au min. Et je pense, un truc qui vous montre bien ça, alors, là où c'est marrant aussi, c'est que, on va le mettre comme ça, pour les projets qui sont déjà lancés, la génération, c'est fini. La génération, elle a lieu à la génération et basta. Du coup, s'ils ont fait la génération comme des sales coins, ils ont une génération de sales coins. On ne peut pas faire autrement. Maintenant, il y a une chose qui peut évoluer après, et ça c'est vu, c'est comment est gérée l'image. Et là, c'est le fameux cas des CryptoPunks, par exemple. CryptoPunks qui fonctionnaient de manière similaire au BoardApe avec l'image off-chain. Et je pense qu'ils ont commencé à être un peu inconfortables au fait que c'était un peu le NFT de référence, un des plus valorisés, et en gros, un des plus dégueulasses techniquement parlant. Bon, eux, ils avaient quand même un contexte historique. Il faut rappeler que les CryptoPunks, ça date de 2017. Donc, peut-être ça. Mais donc, ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'en gros, ils ont déployé un nouveau contrat avec une table de correspondance pour migrer leur système d'hébergement du média, de l'image du punk, vers quelque chose qui dit le SVG, en fait, une approche assez similaire au Lucha. Je dis assez parce qu'en fait, techniquement, c'est la même. C'est juste qu'eux, ils ont dû faire un peu de cuisine pour s'adapter au fait qu'ils avaient un truc déployé et faire un peu du mapping, je ne sais pas quoi exactement, quelques adaptations. Alors, quelques questions. Ah tiens, c'est cool. Je ne savais pas sa ultraction, merci. Donc apparemment, les Polkamod ont utilisé la VRF aussi. C'est bon à savoir. Comme quoi, il y a quelques autres collections qui le font. Et depuis quand ça existe, la VRF, bonne question, bonne question, Pascal, Pascal Fisch. Je crois que ça tourne, alors, on l'écone ça. Je suis certain d'avoir vu de la VRF en prod en mars de cette année. Donc ça fait déjà au moins 6-7 mois. Voilà. Est-ce que ça ne tournait pas avant ? Je ne sais pas. Surtout qu'en plus, Chainlink, ils ont plutôt une approche généralement, ils vont te faire un peu une sortie contrôlée et après une accessibilité plus large à leurs produits. Ça se trouve, le truc tournait un peu en mode alpha il y a déjà un an et il a été ouvert plus largement après. Alors oui, avec Gochi, ils utilisent la VRF, mais attention, ils utilisent la VRF pour, en gros, avec Gochi, vous achetez des tickets qui vous donnent une chance d'avoir un Gochi ou des accessoires et ils vont utiliser la VRF à ce niveau-là. Je ne sais pas cela, je ne crois pas qu'elle est utilisée pour déterminer les attributs d'un Gochi quand il est généré. Mais c'est bien aussi de l'utiliser à ce niveau-là. En gros, à partir du moment où il y a du random, généralement, vous voulez un mécanisme comme ça. C'est la seule manière de faire du, je veux dire, de l'aléatoire qui est au niveau des idéaux de la blockchain. C'est-à-dire, voilà, on est sur une blockchain, ce n'est pas pour faire des boîtes noires non auditables qui ne laissent pas de traces. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est au contraire pour transparence, accessibilité, auditabilité, toutes les choses auxquelles on est habitué. Et donc, voilà, je pense que c'est bon d'avoir de l'aléatoire qui suit ce principe-là. Donc, ça me semble pas mal pour les petits louts de chat, pour le côté VRF. Alors, attends, on va faire comme ça. Pour le côté VRF des Wichas, c'est un bon début. Je voulais juste vous parler de quelques autres trucs sur les Wichas parce que c'est vrai que je n'avais pas trop trop reparlé depuis le mit. C'est vrai que je n'ai pas de wallet, c'est peut-être super. Juste pour vous, hop, on va faire un petit giveaway à Wichas et je vais me creuser un peu le sujet. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux vous mettre en jeu ? un petit hoodie. celui-là, il va ron. C'est quoi, c'est deux, ça ? C'est pas deux, ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ce petit lucha-là ? 9 536. Donc voilà, il vous suffit de mettre le lucha dans le chat pour celui-ci. Et bonne chance à tous. Et donc, juste pour approfondir un peu sur les lucha parce que vous l'aurez compris, c'est un projet alors peut-être Disclose ou que vous n'êtes pas au courant. Bon, après, je n'ai pas essayé de cacher ça. Je possède environ 195 lucha d'Ores sur mon adresse publique. Tous mes lucha d'Ores sont sur mon adresse publique. Je ne fais pas de camouflage à ce niveau-là. C'est important pour moi d'être transparent à ce niveau-là. Et je suis aussi impliqué directement dans le projet où je les aide en fait à essentiellement deux niveaux. Le premier, c'est que je fais un peu la fonction que vous me connaissez, c'est-à-dire de community manager même si ça a une mauvaise presse. Mais voilà, j'anime un peu la communauté, j'ai des aides à se faire connaître, à se positionner. Et une deuxième genre, disons, de ma collaboration avec eux qui est assez fun en fait, c'est que j'amène un peu l'expertise d'E-Fi par rapport au projet et c'est assez important en fait parce qu'on a vous le savez peut-être, mais donc il y a tout un jeu en construction autour des Shadow Rests où ils vont pouvoir se castaner dans une arène potentiellement en team et ainsi de suite. Et surtout, ça sera adossé à un token, donc un peu comme Axie Infinity par exemple. Un token qui sera à la fois un token utilitaire vis-à-vis du jeu, c'est-à-dire pour différentes fonctions du jeu, vous allez avoir besoin de ce token et un token qui est aussi une sorte de j'ai envie de dire reward token puisque en jouant au jeu, vous pouvez gagner de ce token. Bien évidemment, en gros, c'est la monnaie qui va vous permettre d'améliorer vos luchas et ainsi de suite. Ou alors, vous voulez juste domper ça et vous n'en avez rien à foutre d'améliorer votre lucha mais vous n'allez pas farmer beaucoup de lucha. C'est à peu près l'idée. Donc, je gêne un peu à ce niveau-là, oui, en effet. l'idée, c'est de... Non, tu fais bien de poser la question qui va être simple, j'y arrive tout de suite. Donc, pardon, je me suis perdu en route. Donc, voilà, moi, je les aide un peu à ce niveau-là à, en gros, je vais mettre un peu de jus de cerveau sur la table pour leur proposer différents modèles pour le token, le LP, et ainsi de suite. Comment on pourrait faire pour avoir un truc qui fait du sens, qui est un peu comme les problèmes qu'on a en DeFi. C'est-à-dire, on voit les gars, il va y avoir un token. Comment on fait en sorte que les gens ont envie d'avoir envie d'apporter de la liquidité dessus et qu'ils ont un intérêt à le faire. Là, on dit, elle ne sort pas de le pain. Et donc, oui, ça va être un play to earn et il te faudra des lucha pour jouer, donc il y aura quand même une petite barrière à l'entrée. Mais voilà, lucha, ça reste assez accessible à l'heure d'aujourd'hui encore. Tu en trouves sur OpenSea pour... Je ne sais pas, je n'ai pas suivi le flour ces derniers jours, mais c'est encore assez raisonnable. Et donc, Gates, simple pour ta question que tu fais bien te poser. Je n'ai pas de compensation de la part de l'équipe lucha de Aurelès. Tous les luchas que je possède, je les ai soit mintés, soit achetés sur OpenSea en sois et par le flour. Les gens, ils étaient débiles et qu'ils vendaient le truc à 0,015. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. Et en outre, j'investis beaucoup de mes propres luchas dans différentes formes d'engagement communautaire. Je n'ai pas le détail du compte en tête, mais je dois avoir tenu à peu près une cinquantaine de luchas à l'heure d'aujourd'hui, dont certains, quand même, pas que des petits luchas pas trop rares, puisque pas plus tard qu'hier, il y a un mec qui a ramassé un lucha à 0 attributs, donc à moins d'un pour cent de chance d'occurrence. C'était un giveaway sur le Discord à l'occasion pour célébrer les 100 éthers de volume sur OpenSea. Pour finir là-dessus, je crois que je vous l'avais communiqué comme ça, mais je vais le refaire une fois. Comment moi, je vois mon engagement avec ça ? C'est vraiment, prenez-le dans la logique de, voilà, j'étais, et je reste, assez frustré du fait que la question technique sur la NFT soit assez ignorée par de nombreuses personnes. Je suis d'autant plus frustré que des gens que je sais compétents techniquement aptes à reconnaître la merde de la qualité n'ont pas de problème à pousser de la merde si elle est hype. Ça, c'est vu plein de fois avec les pingouins et ainsi de suite. Sauf que plutôt que de venir là radouter comme un les impédiateurs font de la merde rien à foutre, ils font la merde dans leur coin. Moi, je fais ma contre-merde si vous voulez, c'est-à-dire très bien. Vous voulez pousser des trucs sales qui n'ont aucune persistance, faites-le, mais moi, j'avais utilisé ma puissance de frappe pour pousser un truc propre. Comme ça, peut-être qu'au passage, les gens vont découvrir que la VRF, ça existe, qu'il y a manière de mettre des images en chaine de manière résiliente et peut-être qu'au-delà des Lucha, c'est surtout la vision. Moi, j'aimerais bien que, si vous voulez, la famille des ultra-sans des NFT s'agrandisse. Je ne peux pas être sur tous les fronts, donc je fais ça par le biais d'un projet fun et sympathique qu'est les Lucha. Alors, un super point de... Putain, ton pseudo, tu me tutoies, JFK, je ne sais pas quoi, où il nous dit, donc, je suis persuadé qu'on peut faire de la génération off-chain entre guillemets transparente en utilisant le chiffrement pour stocker les metadata chiffrés de tous les NFT dans le code du contrat lors du déploiement, générer les images off-chain à partir des metadata puis publier la clé de déchiffrement quand les NFT sont mixtés. Oui, par exemple, c'est une approche, différentes approches avec des preuves ou des choses comme ça. Mais en gros, si tu veux, mon plus gros problème avec l'off-chain, c'est le manque d'auditabilité de traces de cette génération. Si tu trouves une solution qui laisse une trace... Jacques, qui laisse une trace, c'est déjà pas mal. Une alarme pour allumiter un projet. Ah là là, petite mine pour live. Non, c'est bon, c'est pas grave, tant pis si je le râle, celui-là. Et, alors, oui, est-ce qu'il y aura de l'allocation de lucha à terme ? Pourquoi pas, ça serait chouette. En effet, moi, je vais pas défoncer l'arène avec mes 200 luchas. On est, je sais pas, une dizaine, quinzaine que j'ai nommées et que j'aime bien et que je vais probablement jouer. Les autres, à voir. Mais je sais pas encore si on aura un mécanisme comme ça, mais c'est tout à fait envisageable à terme. Ça, ça arrive par contre plutôt une fois que le truc tourne déjà parce qu'en gros, c'est vraiment un modèle de revenu sharing basique, c'est-à-dire qui est comme sur Axie Infinity. Vous allez emprunter les trois Axies d'un gars pour pouvoir jouer. Vous allez faire, je sais pas, 200 SLP par jour grâce à ces Axies et vous lui rendez 100 SLP qui est votre le coût de votre emprunt des Axies. Alors, vous voulez l'alpha pour le mint ? Bon, allez, pourquoi pas, bougez pas. parce qu'en plus, ça, c'est un alpha qui m'est venu d'un autre qui se reconnaîtra. À vous de voir après. C'est pas parce que je vous partage ce truc-là que c'est le truc qui va pas me faire et tout ça. j'envisageais peut-être de militer un de ce truc-là. Et encore une fois, je suis en live. Ça se trouve, il n'y en aura plus au moment où je pourrai militer et ça sera pas un an. Et oui, on peut nommer les Lucha in Tulip With Trust. Il suffit d'aller sur le site de lucha-dresse.io et tu vas sur un lucha que tu possèdes et tu vas avoir cette petite icône qui te permet de nommer. Et regarde, si tu regardes ici, j'en ai quelques-uns. Par exemple, celui-là, Luna des Pétanques. Je crois qu'il s'appelle comme Luna. Celui-là, il a une histoire très personnelle pour moi mais je l'ai dépouillé à Didy Moon à la pétanque donc j'en suis très fier et je vais lui donner un petit nom pour ne jamais oublier cet événement. Didy, si tu me regardes, merci à toi. Ta donation est très appréciée. Pour nommer, ça prend une transaction en effet, pas trop trop cher mais faites plutôt ça donc un jour où vous arrivez à choper du 30, 35, 40, un truc comme ça. Et une fois que vous l'avez nommé, vous soumettez la transaction, ça va prendre un petit peu de temps pour se propager, c'est juste qu'il y a une sorte de filtre manuel parce que de l'autre côté, il faut qu'on s'assure que vous n'allez pas nous l'appeler un truc complètement nazi, dégueulasse, raciste, je ne sais pas quoi. Donc, il y a cette limite-là mais j'ai jamais eu de problème avec un nom qui ne s'est pas fait valider, vous pouvez même mettre des trucs un peu blagounettes ou autre, c'est vraiment juste les règles de décence de base parce qu'après, c'est on-chain ce truc-là. Et franchement, si vous avez des luchas et que vous les aimez bien, n'hésitez pas à les nommer. Je pense que ça vaut la... Déjà, c'est quand même cool d'avoir un petit nom sur votre lucha et surtout garder en tête qu'après, quand ça va se taper dans l'arène ou autre, il va y avoir des liberboards, des classements, c'est quand même beaucoup plus classe de voir Luna qui va aller taper sur je ne sais pas quoi que de voir fight lucha 60-54 contre 27-32. Oui, c'est exactement comme les Hmask sauf que... Il n'y avait pas une histoire qu'avec Hmask, tu avais besoin de leur token. Là, vraiment non, c'est juste que tu vas payer le frein au gaz en Ether et basta. Par contre, pas de renommage possible à l'heure d'aujourd'hui. ça, c'est vrai que j'aurais dû vous le dire avant. Donc, faites quand même attention à ne pas mettre un truc que vous avez regretté. Donc, ça, c'est pour... Attendez, est-ce que j'ai fait le tirage sur le giveaway lucha ? Tu as pas l'impression ? Ah, mais oui, je me disais bien que j'ai trouvé quelque chose. Donc, on va faire le tirage. Le giveaway le plus long de la chaîne. Giveaway. Donc, vous êtes soit 50 participants uniques. Giveaway un peu plus que le précédent. Giveaway. Et ça part pour... Ah ben tiens, ça tombe à pic. Ça part pour Nelson Ronmar. Donc, merci à toi pour le fichier de tout à l'heure que je ne retrouvais pas. Et je vais mettre ton nom. Je te le dis à ça tout à l'heure. Je crois que le gaz n'est pas pour que j'ai un peu sur la ligne mais c'est terminé. Hop là, c'est un peu. Pardon, je suis un peu dispersé. Pour les HMAS, je crois que c'était un token qui était à drop ou un truc comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il soit produit le NCT. Mais en gros, quand tu achetais un SMAX, tu avais assez de NCT pour le renommer ou un truc comme ça. Et puis après, il y a un marché secondaire qui a eu lieu dessus. Et je me souviens qu'au début, même si c'était beaucoup excité sur le NCT parce que c'était une des premières collections à faire un token associé. Et je ne sais plus où ça en est par contre. J'ai un HMAS, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup le style. Et pour le coup, moi, je le vois vraiment pour la valeur, disons, historique. Et en outre, c'est quand même assez résilient et bien foutu comme collection à HMAS. Et, ouais, peut-être, je ne sais pas si elle est pour limiter et pour finir là-dessus, cette question de la résilience, donc pour finir la boucle un peu, c'est vraiment, elle commence, je pense que l'exemple des punks est parlant. C'est-à-dire qu'elle prend sa valeur quand le NFT commence à être apprécié comme un NFT historiquement signifiant. Du coup, ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce que le NFT fait tout bien sur le papier que ça va lui apporter quelque chose, puisque en soi, ça reste, encore une fois, un truc social, culturel. Et donc, ça va être la hype, l'envie, ainsi de suite, qui va faire que cette collection posémentairement décolle et rentre dans le canon bas. Ah, il produit du NCT, top, je dois avoir un joli bag de NCT à claim depuis le temps, j'irai voir ça après, merci, merci, tu dis qu'il est fast. Et donc, oui, c'est vraiment, côté, je ne sais plus qui m'était en haut, j'ai pu passer la question de, qu'est-ce que tu penses que ça a de l'impact sur la valeur ou tout ça, la valorisation des NFT, c'est un truc complexe, et c'est encore une fois juste pas que technique, donc ça peut aider, mais je pense que ça aide surtout quand le NFT a un contexte historique important. Et le problème, c'est que c'est dur de prévoir ça, c'est vraiment avec le temps, avec l'histoire qu'on est capable de, pour le mettre simplement, en 2017, quand les peurs sont sorties et qu'ils ont été claims gratuitement sur le site, bien malin est celui qui était capable de vous dire, ok, ça, c'est, ça a de la signification historique, ça a innové un procédé qui va être énorme et répliqué 40 milliards de fois par tout le monde, et ça va être perçu comme le premier à avoir fait ça, et donc ça va être un peu le Bitcoin ou le NFT, qu'importe, Vous voyez le raisonnement, c'est-à-dire que, je ne vous dis pas que ce n'était pas impossible, il y a peut-être des gens qui suivent de très près les NFT à l'époque, qui ont perçu ça, et dans ce cas-là, très bien joué pour eux, mais c'est quand même, il a fallu que l'histoire se déroule pour qu'on puisse vraiment arriver à cette observation-là et que, j'ai envie de dire, les punks rentrent dans le canon et soient ancrés dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose d'itératif avec le temps et surtout, encore une fois, de culturel, de social, juste par l'échange, comment les gens le valorisent, ce n'est pas un absolu. Comme sur les marchés classiques, vous me direz, il y a beaucoup de psychologie, mais là, c'est vraiment presque pure psychologie. Et, peut-être, alors, laissez-moi voir les notes. Alors, as it to be, on est pas, on est pas, on est pas, on est peut-être. Un autre truc, j'ai vu que la question de la VRF vous a parlé, gardez en tête qu'il y a aussi une sorte de variante cross-chain de la VRF qui s'appelle le CCIP, je crois, de Chainlink et qui permet de faire la même chose, mais cross-chain. Et donc, là, ça nous donne des situations où, potentiellement, vous pourriez, par exemple, avoir un NFT sur Mainnet où vous jouez avec dans un jeu sur Polygon et il y a de la génération de nombres aléatoires vérifiables similaires à la VRF qui se fait sur Polygon, donc là où ça coûte peu cher, mais quand même avec tous les bénéfices qu'on a détaillés. donc ça permet de faire des trucs vraiment sympas. Alors, ce n'est pas encore en production, parce que c'est un peu plus complexe, mais c'est potentiellement une piste pour les luchas, donc quelque chose qui peut vous intéresser. Et avant de vous laisser, juste pour finir sur les luchas aussi, on aura d'ici fin du mois, je crois, début octobre, on va avoir un nouveau community call. Donc, si le projet vous intéresse et que ça vous a parlé, voilà, je vous invite d'aller voir le Discord des luchas d'orce, et d'ici quelques semaines prochaines ou peut-être celle d'après, on organisera... Ah, mais oui, si je fais oublier les zappeurs, merci Charles, on va venir à zapper après. Donc, d'ici la semaine prochaine ou celle d'après, on va voir ce community call où on va discuter, notamment, on va vous présenter un peu, déjà des éléments visuels du jeu, parce que ça avance bien, la reine, les postures de combat et ainsi de suite. Et aussi, en fait, le white paper théorie qui cadre le jeu, comment ça va fonctionner, le token et ainsi de suite. Donc, c'est un rendez-vous à prendre. Et enfin, et merci Charles, on avait parlé avant l'été, vous vous souvenez des NFT de zappeurs, la fameuse saison 1. Alors, il m'avait grandement déçu puisque moi, je m'attendais à un token après tout ça et qu'au final, on n'a toujours rien eu, on attend toujours le zap token, je ne sais pas comment il s'appellera, mais ils reviennent avec une saison 2, saison 2 donc, où cette fois-ci, il y a en gros tout un système de tiers dans les NFT. Il y a plusieurs types de NFT que vous pouvez minter tous au même prix et après, ils ont des tiers, normal, silver, gold, trophée, je ne sais pas quoi. Chaque fois, il vous faut plusieurs du tiers d'avant ou juste l'équivalent en points. Donc, ce n'est pas pressé de minter quoi que ce soit à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, faites vos quêtes. Et encore une fois, pour faire les quêtes, si vous ne connaissez pas le truc, vous pouvez tout à fait les faire sur Polygon, ou autre chaîne pas chère en fonction de vos préférences pour éviter de payer des frais. Et concrètement, en gros, ça implique de slogging tous les jours donc ça, facile. Et puis après, chaque semaine, un swap, un dépôt sur AV et un apport ou retrait de liquidité. Donc, faites tout ça. Si vous avez des bonnes raisons de le faire, faites-le avec des vrais trucs mais sinon, n'hésitez pas à faire tout ça avec des petits montants et sur Polygon. Seule chose pour cette saison pour les petits roublards comme moi qui, pour leur swap, s'amusaient à frapper un Matic en wrap Matic pour le dé-wrapper la semaine d'après, il semblerait qu'ils aient enlevé et que ça ignore maintenant le wrapping de Matic. Donc, voilà, faites un swap de un Matic vers un USDC et puis la semaine d'après un USDC vers un Matic ou qu'importe, vous avez compris l'idée. Mais voilà, faites des petites transactions, il n'y a pas besoin de faire des trucs de bourrin et de ne brûler pas du gaz pour ça. Mais voilà, faites vos quêtes, récoltez vos points. Moi, je reste assez... On voit plus qu'on va avoir un token ou un truc comme ça derrière. Non, le token, ça ne va pas être le vault. Le vault, c'est vraiment une sorte de système de points en terre, une sorte de monnaie si tu veux pour pouvoir minter tes NFT. Mais, je ne sais pas et je ne pense pas que ça va être la base du token. Ah oui, d'accord, il y a des... Merci à Kaizoku Kawash qui nous dit qu'en gros, vu que c'est sorti récemment, il y a des gars ce matin qui ont bruné avec plein de comptes pour faire plein de zappies pour pouvoir faire une montée entière et être les premiers à avoir le gold tout je ne sais pas quoi parce qu'ils, comme ils venaient de sortir, qu'il n'y en avait pas beaucoup, les... Voilà, ça pouvait se vendre assez haut. Et oui, d'ailleurs, ça a aussi aidé à apprécier un peu la valeur des NFT de la saison 1. J'ai vu des petits habits à 300 balles ou un truc comme ça quand même. Donc, voilà. Donc là, alors, je n'ai pas encore creusé tout le détail, mais moi, à priori, mon angle sur... sur... ma stratégie, disons, ça va être... Pour l'instant, j'accumule les points. J'accumule les points et en fait, je vais essayer déjà de faire le nombre de mint minimal pour économiser en gaz vu que les mint, ça se fait sur Mainnet. Et je crois que vous pouvez dépenser tous vos points d'un coup. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire trois fois un mint du basique pour après les assembler et en faire un gold ou je ne sais pas ce que c'est. Au final, vous pouvez juste accumuler 3000 points et minter direct le deuxième tier. Ou pareil, accumuler 9000 points à ma connaissance, mais à vérifier et acheter direct le dernier tier. Donc voilà, essayez d'être, disons, un peu savi sur vos mint. Accumulez les points et pouf, vous snipez le tier gold, du truc qui vous intéresse. Il y a plusieurs modèles cette fois-ci. Il y a Uniswap, synthétiques, c'est tout ça. Voilà, donc pourquoi pas. Moi, je ne suis pas super fan du style visuel, honnêtement, mais encore une fois, c'est le zappeur qui nous sort un truc comme ça. Vraiment, ça vaut le coup de faire ses devoirs, je pense. Au pire, vous allez vous retrouver avec des petits NFT un peu moches mais qui, a priori, peuvent se revendre si vraiment vous n'en pouvez plus de leur gueule. Donc, ce n'est pas un vilain investissement de votre temps, surtout si vous êtes sur un petit portefeuille. Et je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Tout pile à l'heure pour le mythe. Et du coup, on se retrouve pardon, moi, je m'en prie. On se retrouve mardi prochain. Mardi, on sera quoi ? On sera le 28. Et donc, le 28, ça veut dire Pascuale. On va parler de J.E.R., de mon pèlerin, de Jarvis, et peut-être un peu une discussion un peu plus large sur les stable coins non d'euros parce qu'il commence à y avoir pas mal de choses. Et voilà, ça va être sympa. Donc, venez mardi à 17h pour ce LiveDefy. Et pour ceux qui veulent juste du NFT, ça sera jeudi dans deux semaines. Donc, le premier jeudi d'octobre à 17h. Voilà, merci à vous de ce soir. Et merci à toi, surtout, Dr. Frécheur, pour les sottes tout à l'heure. Ça fait plaisir. Et donc, à mardi prochain. Allez, bonne soirée et bon week-end. Salut !